Vous êtes sur RTL. Ce mois de janvier, c'est donc le démarrage du prélèvement à la source, de la retenue de vos impôts directement sur vos fiches de paye. Un ministre y joue clairement son siège au gouvernement, c'est Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics est de loin le plus exposé de cette rentrée. Oui, c'est quand on joue gros, qu'on gagne gros. C'est bien ce que doit se dire Gérald Darmanin en ce moment. Il joue une part de son avenir politique effectivement ce mois-ci. C'est Emmanuel Macron en fait en personne qu'il a placé dans la seringue en septembre dernier. Souvenez-vous, le chef de l'État avait fait part de ses doutes ouvertement sur le prélèvement à la source. Il s'était demandé si vraiment tout était prêt, s'il fallait vraiment tout déclencher au 1er janvier. Un président qui hésite ouvertement, ce n'est pas banal. Les impôts après les prix du carburant, faut-il dire, ça fait partie des sujets ultra sensibles. Une erreur et vous donnez l'impression que l'État vous vole. 38 millions de foyers sont concernés. Mais Gérald Darmanin, qui a le sens de la formule, ne cesse de rassurer tout le monde. Au président Chirac, a-t-il dit, on avait dit qu'il y aurait un bug en l'an 2000. Heureusement que l'on n'a pas cru tous ces gens, parce que sinon, il n'aurait jamais passé l'an 2000. Le président Chirac, ça vous fait sourire ? Eh bien, il est fort Gérald Darmanin, il vous a déjà presque convaincu. On n'est pas encore totalement sûr que ça va vraiment bien se passer. Oui, nous serons fixés avec les fiches de paye de janvier. Il faudra voir si ça fonctionne vraiment partout, y compris dans les petites entreprises, surtout d'ailleurs. Et puis, on ne sait pas quel sera l'effet psychologique de cette ponction directe, voire la dernière ligne de sa fiche de paye. Le montant qui finit sur votre compte en banque baissé, même si ça ne change rien sur votre pouvoir d'achat réel, ça peut vous inciter quand même à la prudence dans les rayons du supermarché. Mais là encore, ces craintes, Gérald Darmanin les balaye d'une main. Il aurait pour lui des études d'opinion et autres sondages qui montreraient que, là aussi, tout le monde l'a compris et l'a accepté. Il l'a dit d'ailleurs mercredi, la fusée de l'impôt à la source est bien partie. Et cette histoire de fusée est aussi de la plus haute importance pour la trajectoire politique de Gérald Darmanin. Et il en est bien conscient, il l'a confié d'ailleurs au Figaro. C'est rare pour un homme politique, a-t-il dit, de laisser une trace dans la vie des Français. Tout sauf modeste, Gérald Darmanin, car à 36 ans, il ne manque pas d'ambition. Bon, mais c'est quoi son avenir alors ? Alors, il s'est bien vu à un moment grimper dans l'organigramme du gouvernement, au moment du dernier remaniement, ministre de l'Intérieur par exemple. Bon, ben ça s'est loupé. Et il est encore sûr quand même d'être une pièce maîtresse d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Bien plus politique que la moyenne des ministres. Vous me direz, c'est pas très dur. Avec ce petit plus quand même, rare en Macronie, l'expérience de l'élu local, du maire qui connaît les soucis de tous ses administrés. D'ailleurs, il l'a dit à tout le monde, il sera de nouveau candidat à la mairie de Tourcoing l'année prochaine. Pour redevenir maire, ça, il dit qu'il ne le sait pas encore. On lui prête aussi des ambitions pour la métropole de Lille. Et il est considéré là-bas d'ailleurs comme un rival sérieux de Martine Aubry. Avec Gérald Darmanin, c'est difficile de savoir ce qu'il veut faire en fait. Mais je vous rappelle cette anecdote de la campagne présidentielle qui reste totalement incroyable. Le lundi, il est dans sa région, dans le nord, avec François Baroin, qui l'assure de son soutien pour la campagne des législatives. Il va soutenir les Républicains, c'est certain. Eh bien, le mercredi, deux jours plus tard, il rentre dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est aussi ça, Gérald Darmanin. Du coup, ça pose une question, il a encore beaucoup d'amis. Alors, quelques-uns, pas les moindres d'ailleurs. Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand notamment. Mais dans le reste du paysage politique, jusqu'au gouvernement, ses détracteurs sont de plus en plus nombreux. Il est gaffeur pour les uns. Ils prennent tous l'exemple de l'affaire des APL, un des 5 euros en moins, c'est de sa faute. Il est narquois aux yeux de beaucoup de députés les Républicains. Narquois, quand il les provoque par plaisir à l'Assemblée nationale, il s'en prive rarement. Et puis, et c'est plus embêtant, il y a ceux qui, dans la majorité au gouvernement, sont un peu lassés de voir Gérald Darmanin se pousser du col. Certains lui reprochent de ne pas avoir, lui, l'élu de terrain, vu venir les gilets jaunes. Et d'avoir envenimé, même inutilement, les choses. Vous vous souvenez, il avait parlé de peste brune dans le grand jury sur RTL, à propos des manifestants des Champs-Elysées. Pire, plusieurs lui reprochent de s'être surtout planqué depuis et de disparaître, en fait, dès que ça chauffe dans l'exécutif. Avec toujours un peu de méfiance, Gérald Darmanin reste aux yeux de beaucoup. Dans la République en marche, comme chez ses anciens amis Les Républicains, un transfuge. Olivier Bost, pour l'édito politique d'RTL Matin.